Nous allons voir une pièce essentielle du costume folklorique grenoblois, ce pantalon au nom savoyard, acheté dans une grande surface spécialisée au nom grec, et qui m'a coûté 50 euros. Nous allons voir à quoi servent ces 50 euros. Si j'ai un livre de cuisine à la main, c'est parce que nous allons voir que l'innovation réussie est une recette. Nous allons voir les grandes lignes de l'agilité, en partant des origines historiques, qui ne sont pas sans rapport avec le casque que je porte sur la tête. Je vais aborder la question primordiale de l'agilité. Quelle taille et quelle couleur de post-it faut-il employer ? Si ces thèmes et questions vous préoccupent ou vous intriguent, si l'innovation, l'agilité, les projets, le marketing ou encore l'économie vous intéressent, et si vous pensez que les sujets même complexes peuvent être abordés avec les mots de tous les jours, alors je vous propose de me rejoindre sur ma chaîne YouTube intitulée « Le projet fait rage ». Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.